bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis expert comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne est réussi au pays bienvenue sur ma chaîne l'été de cette chaîne c'est de vous parler d'entrepreneuriat d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner des couleurs à ce continent alors aujourd'hui on va parler de comment se vacciner contre ses peurs c'est tiré de du podcast de joko willink joko willink c'est un américain un entrepreneur américain un podcaster et puis un motivateur il a été lieutenant commandeur dans la marine américaine donc les Navy Seals et ce qui est intéressant c'est de partager avec vous sa méthode pour vaincre la peur la peur d'entreprendre la peur de faire en fait la peur toute peur que vous avez il a une méthode très pragmatique très pratique qui est très intéressante à appliquer avant ça il dit en fait que il y a un de ses collaborateurs collaborateurs qui est venu le voir un jour en fait un jour lui soumettre un problème et il lui a dit quand je crois que c'était une marchandise qui devait arriver il y a eu un détournement de la marchandise ou un autre comme ça et puis le collaborateur est venu paniquer et lui a soumis le problème et la réponse qu'il lui a donné c'est bien très bien bien donc joko willink lui a répondu après avoir écouté tout le discours du gars tous les problèmes que le monsieur que son collaborateur relevait il a juste répondu par un simple mot bien et le collaborateur a dit de toute façon vous me répondez toujours ça à chaque fois bien le mot bien à chaque fois je vous dis que on n'a pas de carburant on a un problème de carburant on a une rupture de stock vous dit toujours bien il ya quelque chose vous dit toujours bien quel que soit le problème que je vous apporte vous me dit toujours à la fois à la fin bien et du courant il ya répondu en fait que le mot bien qu'il dit à la fin déjà à chaque fois qu'on lui soumet des problèmes ça veut dire quoi ça veut dire que déjà si je suis encore en vie après que vous m'avez soumis des gros problèmes c'est que je peux maintenant trouver des opportunités des solutions à ces problèmes là si vous m'apportez un problème c'est que pour moi il ya une solution et il dit il dit une phrase qui en réalité une phrase que même dans l'islam dans le coran qui est dit on dit dans le coran à côté de toutes difficultés dieu nous a mis une facilité donc dès que vous avez un problème à côté de tout problème sachez qu'il y a une facilité donc quand on lui amène un problème il dit bien parce qu'il voit ça comme comme c'est comme si on a entendu dire à côté qu'en réalité il ya une solution une belle solution qui arrive donc à chaque problème qu'on lui soumet il dit bien parce qu'il sait que pertinemment tôt tout tard il y a quelque chose de bien qui arrive donc il dit bien donc ce qu'il dit c'est que si vous avez si on vous soumet n'importe quel problème voyez le comme le meilleur moment maintenant pour trouver une solution donc l'opportunité de résoudre le problème et que quand vous si vous dites bien vous avez encore la force de dire bien c'est que c'est maintenant que vous devez comment c'est donc à vous battre à chercher la solution à trouver la solution par vous même ou en tout cas autour de vous mais à trouver chercher la solution dont il dit dès que vous êtes en face du problème que vous dites bien en face de toutes difficultés relevez vous re re évaluer la situation chercher les solutions essayer des choses ce qui ne marche pas recalibrer le jusqu'à vous tous ceux que vous trouviez la solution pour vous aider à réussir parce que à côté de toutes difficultés il ya une faci l'idée pour vaincre vos peurs il faut que vous soyez d'ici la discipline c'est la première qualité à avoir pour vaincre vos peurs et il dit quand il parle de discipline c'est pas seulement de se lever à 4h du matin tous les jours mais la discipline dans tous ses aspects discipline alimentaire ce que vous mangez ce que ce que vous mangez chaque jour vous devez discipliner dans votre alimentation vous devez discipliner dans votre ego vous devez discipliner dans ce que vous devez ce que vous attendez des autres dans le service que vous offrez aux autres vous devez discipliner dans votre travail vous devez discipliner dans votre vie vous devez discipliner la discipline est la base si vous voulez vaincre vos peurs pour la première qualité et dit que c'est la base de toutes les grandes qualités vous devez d'abord être discipliné et que la discipline peuvent sembler parfois être votre milieu votre pire ennemi parce que être discipliné nécessite de l'engagement de la force du courage de la persévérance de la résilience parce qu'elle discipliné c'est abandonner tout ce qui est chemin de facilité pour prendre le chemin de la difficulté et dit n'écoutez pas la voix votre instinct naturel qui dit de prendre la solution de facilité aucune aucune merveille aucune bonne chose de ce monde ne s'est obtenu dans la facilité vous voulez gagner de l'argent l'argent facile ne profite à personne choisissez d'empointer là le chemin de la difficulté ce dont vous avez peur affronté le et il dit la meilleure astuce que je peux vous donner pour affronter vos peurs c'est laquelle vous avez peur de nager vous avez peur de l'eau alors nagez vous avez peur du vide alors escaladez une montagne faites de l'escalade vous avez peur de démissionner alors démissionner vous avez peur de lancer votre business alors lancer votre business la meilleure solution en face de la peur que vous avez c'est d'affronter la peur et pas de reculer parce que tant que vous allez reculer vous n'allez pas progresser mais si vous vous arrêtez de réfléchir vous sautez que la chose la plus difficile c'est de faire le pas là de dire que vous sautez c'est ça la chose la plus difficile c'est de faire ce pas de sauter mais une fois que vous avez sauté vous allez vous rendre compte que en fait ce dont vous aviez peur était bien moins dramatique que en réalité la réalité qui est en face de vous mais vous devez prendre votre courage à deux mains et faire ce pas difficile parce que c'est ça qui va vous faire progresser denzel washington a dit is is the greatest fruit tout progresse dans la chine la facilité est la plus grande menace au progrès à votre évolution que la difficulté les meilleures choses s'obtiennent après d'avoir traversé la difficulté et si vous voulez tester votre niveau de discipline essayez de vous essayez juste un exercice un exercice à faire essayez de publier un article de fait quelque chose tous les jours pendant un an à la même heure essayez de vous définir une tâche à accomplir par rapport à un de vos objectifs pour tester votre discipline pendant un an pour voir pour tester votre discipline et vous habitué à être discipliné dans votre vie mais c'est difficile à faire mais une fois que vous avez arrivé vous aurez obtenu vaille que vaille tôt ou tard le résultat c'est mathématique c'est logique donc la facilité est la plus grande menace au progrès contrairement à la difficulté vous avez peur de quelque chose sauter faites le pas vous avez peur de nager nager vous avez peur de lancer un business lancer le business parce que tant que vous allez réfléchir vous rationnellement votre naturellement votre instinct de suivi va éviter que vous fassiez le pas donc au lieu de réfléchir réfléchir pour arriver à la même conclusion faites le pas je voudrais dit ici que moi l'une des plus grandes peurs que j'avais c'était démissionner d'un salaire despatrié pour revenir me lancer créer mon activité mon business mais quand j'ai lancé quand j'ai quand j'ai fait six mois à réfléchir tous les jours pendant six mois est ce qu'il faut démissionner parce que le salaire trop bien payé que vais-je que vais-je devenir après j'ai eu peur c'est humain et à chaque fois la conclusion de la réflexion c'est le démissionne surtout pas c'est une catastrophe si tu fais ça un midi je me suis réveillé et je me suis dit arrête d'avoir peur crois en toi et vas-y ce qui va se passer après tu vas gérer vous devez avoir le courage nécessaire pour faire face à votre peur parce que tant que vous ne faites pas face jusqu'à demain l'année prochaine faites le bilan regardez certains d'entre vous ont des projets depuis cinq ans et disent toujours oui j'ai les un projet ça fait cinq ans des fois même dix ans que vous l'avez un projet et c'est toujours un projet alors qu'il faut que vous réveillez guys il faut que vous avez un projet comment c'est le il faut pas que ça reste un projet comment c'est le dès que l'idée a germé comment c'est le vous avez peur de quoi vous n'avez pas les moyens comment c'est au moins ce qui ce que vous pouvez faire sans avoir les moyens parce que quel que soit le projet il ya des choses que vous pouvez faire qui ne sont pas matériel qui ne sont pas financiers vous pouvez déjà qu'on peut créer votre plan qu'est-ce que quels sont les services que vous leur offrir quels sont les produits commencez à contacter les fournisseurs commencer à faire si commencer à faire ça si c'est dans si vous êtes un peu professionnel on parle pas d'entrepreneuriat alors dans ce cas et que vous voulez juste acquérir une nouvelle compétence ok vous voulez acquérir une nouvelle compétence voilà la compétence que je vais acquérir voici par quoi je dois commencer voilà les documents que je dois acquérir voici les cours que je dois suivre comment c'est take actions take actions laisse les stalking parler moins et passer plus à l'action parlons moins et agissons plus pour non des actions prenons des initiatives c'est important parce que il n'y a que ça qui est le meilleur moyen pour vous de vous vacciner contre vos peurs parce qu'une fois que vous avez fait le pas vous allez créer la différence et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas la différence se fait à l'exécution à l'exécution et pas au bavardage par aux théories par aux philosophies la différence se fait à l'exécution practice makes perfect ne cherchez pas à être excellent parfait quand vous démarrez commencez quelque part ne négligez pas les faibles commencements commencez d'abord quelque part et au fur et à mesure vous vous améliorez dans le temps vous améliorez forcément dans le temps pour vous dire donner un autre exemple et ça mon équipe en est témoin la première fois j'ai voulu lancer cette chaîne youtube réussie au pays rien que pour mettre la caméra en face de moi j'ai pris deux heures de temps pour mettre la caméra en face de moi parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec la caméra pourtant trois mois même pas deux mois et demi après vous me voyez en échange je vous donne les conseils chaque jour est-ce que c'est le même individu qui a commencé il y a deux mois et demi et maintenant ça n'a absolument rien à voir parce que dès lors que j'ai fait face à ma peur de me mettre devant la caméra parce que ça je n'aimais pas du tout mais mon objectif était clair je veux transmettre un message et si je veux vraiment le transmettre je n'ai pas d'autre choix que de le faire parce que pour moi c'est le meilleur canal pour transmettre ce message et si je ne le faisais pas le nombre de personnes qui pourraient recevoir ce message combien il y aurait trop de personnes qui auraient pu avoir ce message qui parce que j'ai simplement eu peur de me mettre devant la caméra aujourd'hui n'aurait pas c'est ce genre de message si vous pouvez si vous voulez avoir du résultat il faut que vous passiez à l'action vous voulez avoir des résultats vous devez passer à l'action parlez moins soyez des hommes d'action parlez moins soyez des hommes d'action la jeunesse africaine on doit se réveiller on doit prendre des initiatives prenons des initiatives prenons des initiatives pour nos vies personnelles mais au moins pour que individuellement parlant si chacun fait ce qu'il doit faire collectivement le résultat apparaîtra et c'est ça le message comment vous fait vacciner contre vous peur take actions let's talk take actions donc j'espère que ce message vous parviendra que cela vous et vous vous inspirera va vous éveiller va vous réveiller encore une fois parce que c'est ça l'objet de chercher un réussi au pays conscientiser conscientiser donner des exemples apporter du apporter de bons conseils en matière de développement personnel parce que nous sommes convaincus que la jeunesse africaine nous nous sommes l'avenir de ce continent nous avons tout ce qu'il faut mais il faut qu'on travaille sur notre état d'esprit c'est tout mais sinon on a tout ce qu'il faut pour réussir au pays on a tout donc travaillons faisons en sorte ayons le bon état d'esprit cultivons l'esprit d'entrepreneuriat cultivons l'esprit d'initiative parce que seul on va plus vite ensemble on va plus loin donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo que ça vous ça vous servira que cela aura de l'impact sur vous n'hésitez pas à me mettre le pouce si cela a ne serait-ce que faire quelque chose dans votre dans votre état d'esprit partagez partagez abonnez-vous massivement partagez massivement également et si vous n'êtes pas encore abonnez-vous à cette chaîne n'hésitez pas à le faire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne merci beaucoup ciao ciao